Solution d'éthanol Rappel de l'énoncé, on dispose d'une solution d'éthanol S1 de concentration molaire de C1 égale 2,0 mol par litre. On veut préparer un volume V2 de 100 ml de solution S2 d'éthanol de concentration C2 égale 0,50 mol par litre. Question 1, comment nomme-t-on cette opération ? Question 2, quel volume de la solution S1 faut-il prélever ? Question 3, décrire le mode opératoire pour la préparation de la solution S2. Le coup de pouce était, pour déterminer le volume de solution à préparer, il faut se rappeler que lors d'une dilution, la quantité de matière est conservée. La quantité de matière prélevée de solution mère est N0 égale C0 fois V0. Cette quantité de matière se retrouve dans la fiole jaugée où N0 est égale à Cf fois Vf. Ce qui implique que C0 fois V0 est égale à Cf fois Vf. Question 1, comment nomme-t-on cette opération ? Il s'agit d'une dilution. En effet, on prépare une solution phi moins concentrée à partir d'une solution mère plus concentrée. Question 2, quel volume de la solution S1 faut-il prélever ? Analysons l'énoncé. La solution phi diluée a pour concentration C2 égale 0,50 mol par litre et pour volume V2 égale 100 ml. Nous savons que la solution mère a une concentration de 2,0 mol par litre et nous devons déterminer le volume V1 à prélever. Les connaissances utiles sont la relation C0 fois V0 égale Cf fois Vf où les concentrations sont en mol par litre et les volumes s'expriment en litre. Passons à la résolution. Le volume V1 de solution mère à prélever se détermine par la relation C1 fois V1 égale C2 fois V2. Donc on obtient V1 égale C2 fois V2 divisé par C1. Je convertis le volume V2 de 100 ml en litre, ce qui fait 110 moins 3 litres. On obtient alors V1 égale 0,50 fois 110 moins 3 divisé par 2,0. Deux des données ne comprennent que deux chiffres significatifs. Il faudra donc exprimer le résultat avec deux chiffres significatifs. V1 est égale à 25,10 moins 3 litres, autrement dit 25 ml. Question 3. Décrire le mode opératoire pour la préparation de la solution S2. Le protocole de dilution est le suivant. Tout d'abord, introduire la solution mère dans un bécher. Rincez la fiole jaugée de 100 ml avec de l'eau distillée. Rincez la pipette jaugée de 25 ml avec la solution mère. Prélevez avec la pipette jaugée munie d'une propipette la solution mère et l'introduire dans la fiole jaugée. Ensuite, ajoutez l'eau distillée jusqu'aux 3 quarts, bouchée puis agitée. Enfin, complétez jusqu'au trait de jauge. Le bas du ménisque doit être sur le trait de jauge. Bouchée puis agitée pour homogénéiser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501